C'est parti, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette vidéo podcast autour de notes de lecture. La première concernait la société sans école d'Ivan Elitch, c'est l'épisode 1. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 qui concerne l'ouvrage de Benoît Cocard qui s'intitule « Ce qui reste ». Alors, pourquoi j'ai choisi cet ouvrage tout d'abord ? D'abord parce que, bien sûr, il s'agit d'un ouvrage de sociologie qui est sorti en 2019 avec une postface rééditée en 2022, donc qui est relativement contemporain, même si l'auteur a publié cet ouvrage il y a de ça maintenant quelques années. Et puis aussi parce que, pour celles et ceux qui préparent le concours comment des IEP sur le thème des solidarités, je crois que cet ouvrage peut être une base de réflexion, ou tout du moins, elle permet de comprendre un certain angle, ou une certaine approche des solidarités, et on va bien sûr en parler dans ce podcast. Alors, pour commencer, la thèse générale finalement de cet ouvrage, c'est une sorte de... Enfin, c'est une analyse sociologique des campagnes désindustrialisées, particulièrement dans le Grand Est. Alors, c'est situé géographiquement, mais on va voir que finalement, le constat et l'analyse peut être étendue à la France tout entière, ou du moins aux campagnes françaises plus largement. Et il s'agit d'une analyse d'une partie de la population qui est assez précise, à savoir, on va dire, la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers, des employés intermédiaires qui vivent dans ces campagnes et qui subissent plus ou moins la précarité, c'est-à-dire des formes statutaires de précarité qui peuvent varier. Et il ne s'agit pas d'une analyse de la bourgeoisie locale, ni de ceux qui sont pour le coup tout en bas de l'échelle sociale, à savoir qui seraient, on va dire, inadaptés ou totalement relégués socialement et spatialement. Même si l'ouvrage en parle et qu'on va pouvoir l'évoquer. Ça, c'est l'idée générale du bouquin. Et pourquoi est-ce qu'il a attiré mon attention particulièrement ? Quelle est sa dimension critique ou son angle qui, pour moi, mérite qu'on s'y attelle et qu'on y réfléchisse ensemble ? C'est que Benoît Cocard, dans les nombreuses interviews que j'ai pu visionner en complément de la lecture de l'ouvrage, et comme d'autres sociologues et géographes, s'opposent, ou tout du moins amènent un contrepoint à l'ouvrage de Christophe Gugli, Fracture française, qui avait fait beaucoup parler, il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand je l'avais lu, peut-être 2012 ou quelque chose comme ça, et que Benoît Cocard essaie de renouveler avec une analyse un petit peu plus précise des difficultés des campagnes en déclin. Et bien sûr que son analyse peut nous permettre de comprendre à la fois le mouvement des Gilets jaunes et surtout le vote Rassemblement national dans cette partie de la France, puisqu'on sait, notamment lié aux dernières élections, que le Rassemblement national a fait un score particulièrement élevé dans l'Est et aussi dans les campagnes et auprès de ces populations, à savoir les populations ouvrières et les employés intermédiaires. Donc voilà, autant de bonnes raisons qui m'amènent à vous parler de cet ouvrage dont je vous recommande bien sûr la lecture, puisque le but de ce podcast, c'est aussi de critique, mais aussi de faire la promotion de certaines œuvres qui pourraient être intéressantes à lire. Alors, c'est parti, on attaque et je vous propose finalement dans ce podcast de, encore une fois, ne pas suivre la chronologie de l'œuvre, qui pour le coup, c'est vraiment ma critique de cet ouvrage sur la forme, qui, je trouve, a pas mal de redites et de répétitions. Je trouve que la structuration de l'ouvrage n'est pas optimale. On a l'impression parfois de faire un petit peu du surplace dans les réflexions ou de revenir sur des points déjà évoqués. Donc, raison supplémentaire pour vous proposer une réorganisation qui permettra bien sûr de ne pas tout balayer, mais de balayer l'essentiel, je crois, de cette œuvre. D'abord, on va commencer par finalement l'acteur principal, parce qu'on va parler de personnes à travers cet ouvrage, à savoir ces populations, cette catégorie, et cette catégorie que Benoît Cocard analyse sous l'angle de la bande de potes. On va voir ce que ça signifie. Après, on prendra un petit peu plus l'angle de ceux qui sont considérés comme étant perdus, donc on va dire justement les ultra marginalisés qui ne sont pas au cœur de cet ouvrage, mais qui quand même sont évoqués. Et enfin, dans un dernier point, on parlera de ceux qui partent, donc l'inverse de ceux qui restent, à savoir ceux qui quittent les campagnes pour rentrer ou aller dans les villes. Et on va voir que justement, ça permet aussi de faire le lien avec Ivan Illich et la question de l'école et de la démocratisation scolaire. Alors, on attaque avec cette fameuse bande de potes. Pour lui, finalement, ceux qui restent dans les milieux, dans cette campagne en déclin, ont une sociabilisation très forte, non pas d'un point de vue des structures étatiques, non pas d'un point de vue de la profession, puisqu'on a eu de la désindustrialisation et puisqu'il y a une réduction des services publics dans ces territoires, eh bien, c'est à l'échelle de la bande de copains que l'on va retrouver finalement le mode de fonctionnement et le mode de vie des individus. Et ça, c'est une première analyse qui est assez intéressante parce qu'on est tous à constater, quand on traverse certains villages de cette France dite périphérique, alors que lui appelle justement de ses campagnes en déclin, notamment en déclin démographique, de voir que les bars sont fermés, de voir qu'il y a peu de monde dans les rues, qu'il y a une forme de, tout simplement, de ralentissement ou voire parfois d'inactivité totale dans certains villages. Eh bien, lui explique, et c'est un premier élément de réflexion intéressant, que ça, c'est un œil de touriste, de visiteur qui ne fait que passer. Lorsque l'on y vit, puisque c'est le cas de l'auteur, qu'on côtoie ces gens, en réalité, il y a une vraie sociabilité et une vraie solidarité qui existent, mais qui n'est pas tant institutionnalisée que ça et qui se retrouve surtout par des affiliations qui sont affectives et électives, en l'occurrence, une bande d'amis ou des bandes de potes. C'est justement la possibilité, à travers la bande d'amis, de faire plusieurs choses, de se protéger. C'est la possibilité aussi, comme il l'explique, de protéger sa réputation, de trouver du travail en se filant, justement, des bons plans et donc d'accorder, d'apporter un certain nombre de ressources financières et symboliques pour permettre à la bande de copains d'avancer. Cette bande de potes, elle a ce que l'auteur appelle un capital d'autochtonie, c'est-à-dire que, finalement, à la différence du capital économique, du capital culturel ou du capital social, qui, on va le voir, existe surtout d'un point de vue économique dans cette tranche de la population, le capital d'autochtonie, c'est la capacité que vont avoir des jeunes des classes populaires ou moins jeunes qui vont pouvoir, comme je le disais, s'appuyer sur le fait d'être du coin pour trouver du travail, pour avoir aussi une respectabilité, pour pouvoir être en lien avec les aînés, avoir de la solidarité intergénérationnelle et ceux qui, finalement, ne sont pas totalement abandonnés malgré l'apparente désolation du paysage. Et ce capital d'autochtonie va pousser ces individus, ces bandes de potes qui se regroupent et qui se filent des coups de main, cette solidarité interpersonnelle, en fait, a souvent travaillé sous le format de l'auto-entreprise. Oui, il y a encore des salariés de boîtes plus ou moins importantes, des ouvriers dans le secteur de la métallurgie ou autres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent souvent sortir de ce qu'ils appellent le salariat d'exécution au nom, justement, d'une capacité à détenir, finalement, les propres moyens de production. C'est aussi parce qu'il y a tellement peu de travail que l'auto-entreprise devient un facteur d'identité sociale pour montrer qu'on n'est pas au chômage. Et c'est important, on va en parler pour ces populations, de ne pas être apparentés à ceux qui sont totalement perdus, à ceux qui sont justement les chômeurs, ceux qui sont en dessous d'eux. Et on voit bien que ce stigmate du chômage, il est absolument détesté et contesté par ces populations-là. Et on en reparlera concernant le vote ARN parce que c'est hyper important. Ils ont donc cette volonté d'être des auto-entrepreneurs, de se filer des coups de main et, d'une certaine manière, de pouvoir aussi, par notamment le travail au black, faire des heures sup pour pouvoir tout simplement mieux vivre de leur travail. Donc, on comprend bien, on a une population ouvrière assez peu qualifiée ou de profession intermédiaire qui fonctionne notamment autour de l'artisanat. C'est globalement ça parce que ce qui caractérise ce milieu-là, on va en parler aussi, c'est une maîtrise des métiers qui sont principalement manuels. Et donc, la volonté d'être auto-entrepreneur pour pouvoir, grâce à ce capital d'autochtonie, tout simplement s'en sortir, ne pas être stigmatisé comme quelqu'un qui ne fout rien et avoir la possibilité de faire de l'argent puisque c'est un des objectifs, c'est une des sphères sociales qui est extrêmement valorisées dans ce milieu-là, à savoir le pôle économique, pour reprendre Bourdieu, c'est-à-dire l'idée que la réussite, c'est d'abord une réussite financière. Donc là, on est en train de dresser, en fait, un petit portrait sociologique, des mentalités de cette classe moyenne qui peine à vivre dans un milieu en déclin, mais qui, en fait, ne ressent pas forcément la solitude, qui est très interconnectée dans des milieux de solidarité et notamment autour de cette bande de potes, autour de ces relations qui permettent d'exister par le travail et notamment le travail auto-entrepreneurial. Alors tout de suite, on peut nuancer, puisque c'est ce qui est fait par Benoît Cocard dans l'œuvre, en montrant que ces statuts sont quand même des statuts de la précarité, que ça amène à beaucoup de concurrence au sein aussi de ce milieu amical et que c'est aussi parfois surtout, comme je le disais, pour éviter d'être associé ou affilié à ceux qui sont en dessous et ça amène souvent des gens à être dans la difficulté financière, d'avoir du mal à vivre de ce statut d'auto-entrepreneur ou voire d'être en rivalité avec les autres pour certains contrats, pour certains chantiers. Donc, bien sûr, ce n'est pas du tout uniquement un signe de prospérité et d'insertion, c'est aussi, on va dire, une alternative face à un système économique actuel et depuis quelques années qui a entraîné la désindustrialisation et bien sûr, un taux de chômage important dans ces régions. Alors, ça nous permet d'aller dans le thème justement de ces solidarités puisque cette attitude, cette mentalité amène à ce qu'on appelle finalement une solidarité professionnelle aussi avec des gens de milieu économique, de niveau économique différents. Et là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le rapport type lutte des classes avec des gens qui revendiqueraient uniquement une indépendance au nom de la lutte contre justement une bourgeoisie ou quelqu'un qui ferait de la plus-value sur eux en les employant. Ce n'est pas cette volonté, on va dire, de gauche de s'émanciper du patronat que l'auto-entrepreneuriat représente. C'est en réalité une sociabilité qui se mélange avec le travail et en dehors du travail et qui amène à côtoyer le patron, qui amène à côtoyer des gens qui ne sont pas que auto-entrepreneurs, qui sont aussi symboles de cette réussite sociale parce qu'ils sont chefs d'entreprise, parce qu'ils peuvent être également exploitants agricoles pour certains. Et donc, on a une solidarité, on va dire, qui est transclasse. Et ça, c'est important parce que la réussite économique étant finalement la finalité un petit peu de tout le monde, réussir à faire de l'argent, eh bien, on arrive tout à fait à s'accommoder de ceux qui ont réussi justement à atteindre ce statut social. Et de toute façon, on les côtoie à travers des activités, que ce soit le football, que ce soit la chasse, que ce soit la pêche, qui amènent à croiser ces individus puisque les lieux de sociabilité sont beaucoup plus intergénérationnels que dans les villes. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Dans les villes, on a des activités qui sont principalement ou centralement axées par catégorie ou classe d'âge. Il va y avoir une sociabilité estudiantine liée à un certain nombre de bars, d'associations que vont côtoyer justement les étudiants et quasiment exclusivement les étudiants. Pour ceux qui restent, pour ceux de la campagne en déclin, ils ne constituent pas un groupe suffisamment important puisqu'on va le voir, la majorité sont partis. Et les lieux de sociabilité sont des lieux de sociabilité où il y a finalement une mixité à la fois générationnelle et économique qui est du fait plus importante. Et ça, c'est aussi intéressant de le remarquer et de le comprendre. Donc, ce n'est pas tant finalement uniquement la localité qui va faire l'appartenance et aussi cette solidarité amicale entre les individus, le fait de partager un certain nombre de pratiques, d'artisanat, de passion aussi. Et ce, finalement, quel que soit le niveau de rémunération et le statut social. Il y a cette idée que finalement, la hiérarchie, ce n'est pas trop ça le sujet. Ce qui importe, c'est de savoir si on est quelqu'un de confiance, sur qui on peut compter pour filer des coups de main, pour déménager, pour retaper la maison. Et aussi, si on est finalement de ceux qu'on considère comme des travailleurs en fait, qui n'hésitent pas à faire des heures subs, faire du black, se lever tôt, avoir des mains en or, être capable de tout réparer. Et finalement, c'est ça qui compte au-delà du statut social. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on n'est donc pas du tout dans une logique chez Benoît Cocard dans ce qui reste d'idéalisation d'un peuple qui serait un peuple des petites villes périphériques, un peu miséreux, qui n'aurait qu'une volonté, c'est de s'opposer aux grands groupes qui les ont mis au chômage. Non, non, on a vraiment un petit peuple de droite, on pourrait le dire comme ça, puisqu'on voit bien que cette idée de la méritocratie, du travail, cette volonté d'ascension sociale en lien avec l'argent, ce sont aussi des valeurs portées dans le spectre politique de la droite. Eh bien, cette attitude, cette démarche, cette mentalité, elle est très présente, même si elle ne représente pas, encore une fois, l'ensemble des populations qui restent dans ces campagnes en déclin. Mais quand on fait le calcul, c'est quand même une grande part puisque près de deux tiers, on va dire, des personnes dans ces milieux-là s'apparentent à la classe ouvrière ou aux professions intermédiaires et ne sont pas du tout des agriculteurs puisque ça représente en France 1% et dans les territoires qu'il étudie 5%, ni bien sûr des professions intellectuelles supérieures puisqu'elles ont en grande partie quitté ou délaissé ces territoires. Enfin, il y a un dernier point que j'ai trouvé hyper intéressant dans cet ouvrage sur ce qui reste, sur ce profil, ce portrait finalement sociologique de cette campagne en déclin et de ceux qui y vivent, c'est l'importance du domicile privé. On a évoqué le fait que finalement le manque d'institutions, le fait qu'il y ait du travail qui soit parfois très très loin du domicile qui est obligé à prendre la voiture et à faire plus de 100 km par jour, fait que la solidarité n'est pas tant liée à une entreprise auxquelles on appartient ni à l'État ou au service public. La solidarité, on l'a dit, elle est liée à des passions, elle est liée à des gens qui se reconnaissent dans un certain nombre de valeurs, de capacités à soutenir, à se protéger, une certaine forme de solidarité et tout ça s'incarne au sein du domicile privé. Il fait finalement une petite loi, enfin il propose une petite loi, Benoît Cocard, une petite loi sociologique. Je le cite parce que je pense que ça résume bien finalement ce qui se passe. « Quand les conditions matérielles d'existence d'un groupe périclite, celui-ci se replie sur les ressources symboliques disponibles dans une interconnaissance rapprochée qui donne des raisons d'être. » Bon ben voilà, au plus les espaces communs, balles, pubs, entreprises, diminuent et déclinent, au plus, eh bien, cette précarité oblige les gens à se rapprocher et notamment chez eux du fait de la dispersion du lieu de travail. Alors, ce recentrement sur le foyer, il amène finalement aussi à, et on va en parler juste après, à repenser les rapports hommes-femmes puisqu'on va avoir paradoxalement le « dedans » qui va être la chasse gardée des hommes puisque la bande de potes, on le verra, c'est avant tout des bandes de copains et qui vont utiliser un certain nombre de pièces, d'espaces au sein du foyer qui vont aussi agencer, voire décorer le foyer pour que ce soit un lieu de vie, pour que les copains puissent passer et notamment boire l'apéro, partager des moments de convivialité, de solidarité et d'échange. On voit qu'on passe, et c'est son expression et je trouve que c'est assez intéressant, du foyer conjugal au foyer amical dans ces endroits. Et se refuser à passer chez le copain qui invite à boire un coup, eh bien, c'est progressivement se désaffilier du groupe, c'est être quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Il fait toute une analyse d'ailleurs de l'apéro et notamment du pastis en comparaison avec les bières pour montrer aussi ce qui se joue dans ces moments de vie qui ne sont pas simplement que des moments de convivialité mais qui entraînent une sociabilité et un partage de valeurs et un monde en commun. J'y viens justement. Peut-être que si vous m'écoutez encore jusque-là, vous vous demandez si là on n'est pas en train de faire un portrait, une description sociologique d'un petit groupe qui est une majorité à l'échelle du pays mais qui correspond finalement à des invisibles dans la société médiatique, dans les villes et dans les pouvoirs de décision. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est ce qu'il explique, on en parlera concernant le vote RN, c'est que dans ces milieux-là, la question finalement des modes de pensée, des comportements ne sont pas les conséquences de discours médiatiques, ne sont pas les conséquences d'intellectuels qui auraient comme ça un magistère et qui pourraient répandre leurs opinions. Ce n'est pas non plus le poids de la presse même s'il y a des interactions et notamment par l'intermédiaire de la télévision. Ce qui se joue, c'est avant tout des discours et des échanges, des perceptions de la vie qui passent par des lieux de sociabilité et notamment amicaux et au sein du foyer. Et ça, c'est intéressant parce que je devance un petit peu la fin mais il faut l'avoir en tête. Il fait remarquer que ces gens n'ont tout simplement pas accès à un autre discours que celui proposé par la majorité présidentielle et par le Rassemblement National puisque c'est avant tout les espaces d'interconnaissance et de discussion qui amènent à avoir ces positions-là et qu'ils sont en quelque sorte assez imperméables, que les discours qui seraient divergents ne les atteignent pas puisque au sein de ces solidarités-là, il y a peu d'échanges, peu d'éléments qui sont liés à une sphère culturelle différente qui pourraient les amener justement à contester ou entrevoir une autre vision. Donc, ce n'est pas du tout une critique que fait Benoît Coquard, c'est juste un constat sociologique d'une partie de la population qui ne sont pas forcément repliés sur eux-mêmes, ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais qui opèrent dans un échange d'interconnaissance qui est celui qu'on est en train de décrire avec un certain nombre de valeurs, de mentalités, d'organisation de l'espace, de sociabilité qui amènent derrière des représentations du monde et des idées politiques. Alors justement, on a décrit un petit peu cette bande de potes qui est, on va dire, la mentalité classique de ces ouvriers artisans de ces contrées. Il y a justement un autre groupe qui est évoqué par Benoît Coquard qui sont ceux qu'on appelle les perdus. Ceux qui sont justement en dessous socialement et que la bande de potes que ces ouvriers aux valeurs justement de mérite et de travail manuel et de solidarité veulent à tout prix éviter et veulent à tout prix aussi ne pas côtoyer pour ne pas être stigmatisés comme étant tout simplement des bons à rien puisque la conséquence d'être considéré comme un bon à rien c'est d'être exclu de la bande de potes et de ne pas pouvoir aller sur des contrats ou des chantiers qu'on se passe du bouche à l'oreille etc. Parmi les perdus, la première catégorie de population qu'on retrouve, même si ce n'est pas présenté comme ça dans l'ouvrage mais c'est important, ce sont les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes qui restent subissent davantage la précarité dans ces espaces sociaux en déclin. On l'a vu que les hommes de la bande de potes pouvaient par le travail manuel prétendre à un certain nombre de métiers et à une certaine employabilité ou un certain nombre de prestations auxquelles ils pouvaient postuler. Le chômage des femmes est double dans ces espaces ce qui fait qu'elles vont être davantage employées dans des métiers très difficiles avec pour beaucoup l'impossibilité d'allier à la fois la gestion du domicile et des enfants et également un travail à côté. Il évoque ces métiers qui sont particulièrement difficiles service à la personne, call center, dépôt de vente par correspondance que des métiers qui nécessitent de faire de la route qui nécessitent aussi d'exécuter des ordres d'être souvent payées au minimum et ces femmes vont être les premières victimes de cette désindustrialisation et de cet appauvrissement au sein du territoire. On voit que tout ça va être décuplé par le fait que les femmes sont en moyenne de 5 à 6 ans plus jeunes que leurs maris qu'elles ont pour beaucoup coupé avec leur groupe d'amis préalable pour se greffer à la sociabilité de la bande de potes et donc elles se retrouvent finalement à la fois dans des métiers plus compliqués dans des situations de sous-emploi avec moins d'argent que le mari plus jeunes et dans une sociabilité un peu plus périphérique ce sont en quelque sorte les pièces rapportées et forcément ça les met en position de faiblesse et de précarité qui sont plus importantes. Il y a une dépendance en fait c'est ce qui nous explique de la femme qui est beaucoup plus forte. Ça c'est pour les femmes qui justement ne sont pas parties celles qui sont restées puisqu'on verra qu'il y a également celles qui ont eu la possibilité de faire des études de s'extraire de ce milieu-là on en parlera à la toute fin. Tout à l'heure on a parlé également du capital d'autochtonie pour dire que finalement ces populations de l'extérieur on pouvait croire qu'elles étaient précarisées mais du fait d'être du coin et bien finalement elles étaient insérées dans une sociabilité des échanges économiques assez importants et voire plus important qu'un étranger ou quelqu'un qui ne serait pas du coin qui arriverait avec beaucoup de diplômes mais qui ne connaîtrait personne puisqu'il se retrouverait sûrement en difficulté à la fois sociale et également en difficulté économique parce qu'il n'y a pas de métier qui corresponde forcément à des gens qui ont un haut niveau de diplôme. Donc ce capital d'autochtonie on a vu que c'était en fait une force et ça enlève aussi cette vision un petit peu misérabiliste d'une campagne qui serait complètement attentiste et qui subirait la désindustrialisation et la précarité. Pour autant Benoît Cocard il évoque aussi ce qu'il appelle l'autochtonie de la précarité. Si certains ont fait de l'autochtonie à un capital pour d'autres l'autochtonie ça signifie pardon d'être dans une situation précaire. C'est ceux qui en fait vivent dans le coin mais qui n'ont pas ce réseau amical qui sont considérés comme des paumés pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'ils consomment de la drogue il y a énormément de consommation d'héroïne notamment dans ces campagnes. Ça peut être également parce qu'on les a vus au pub au bar en train de boire et on a vu que finalement il y avait l'alcool au sein des foyers qui était un synonyme d'insertion sociale alors que finalement de boire dans l'espace public aujourd'hui c'est l'imaginaire et la représentation de celui qui est désœuvré qui est perdu et qui se laisse observer totalement à la ramasse c'est comme ça que c'est perçu et donc on va avoir des gens qui en plus de ces représentations de ces difficultés qui sont quasiment sanitaires vont aussi manquer de la base pour pouvoir évoluer dans ce milieu à savoir par exemple simplement le permis donc finalement cette autochtonie de la précarité elle se renforce et très vite on part dans une spirale négative et ces populations-là ne vont rêver que d'une chose c'est de pouvoir à tout prix quitter le lieu certains y parviendront lorsqu'ils auront des proches ou de la famille qui vivra en dehors de la campagne dont ils sont issus mais pour beaucoup leur niveau scolaire leur fragilité sociale leur dépendance à certaines drogues ou addictions les rendent prisonniers de la précarité et leur rendent totalement impossible l'idée de s'intégrer et de se sociabiliser sur place et en dehors enfin j'en ai pas mal parlé il y a les chômeurs qui sont ceux qu'il faut à tout prix fuir avec lesquels il ne faut pas se montrer le chômage est quelque chose dont on a honte on a l'impression que justement dans ces campagnes en déclin finalement il faut toujours réussir à trouver quelqu'un en dessous de soi qui puisse être le repoussoir sur lequel s'appuyer et auquel on ne veut pas ressembler pour finalement aussi cacher un petit peu la précarité que l'on subit soi-même je l'évoquais juste avant avec les faiblesses de ce statut d'auto-entrepreneur qui donne l'illusion d'être inséré économiquement mais qui n'est finalement pas si florissant que ça et qui est surtout peut-être aussi tout simplement une manière de ne pas montrer que l'on a recours à des aides sociales auxquelles pourtant on a le droit donc voilà on a la bande de potes dont on a parlé et puis on a ceux qui sont un petit peu plus perdus un peu plus périphériques un peu plus précarisés notamment une partie des femmes et ces fameux chômeurs ou autochtones de la précarité enfin enfin dernière catégorie qu'on retrouve dans l'oeuvre c'est ceux qui qui réussissent ou qui partent ceux qui au contraire vont être un petit peu dans une ascension dans une ascension sociale qui va leur permettre de de quitter la campagne alors c'est pas très développé dans l'ouvrage mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant peut-être parce que je m'y reconnais davantage aussi j'ai peut-être un biais on a les études qui ne sont pas considérées dans ces campagnes comme étant l'alpha et l'oméga que doivent viser les enfants et les jeunes adultes ça c'est intéressant aussi parce qu'on a souvent l'habitude de s'imaginer que finalement l'école ou le diplôme il peut y avoir un complexe de la part de certaines populations qui ont fait des filières beaucoup plus techniques ou qui sont entrées dans le monde du travail beaucoup plus tôt et ce qu'il explique c'est que dans ces coins c'est pas du tout c'est pas forcément le cas voire pas du tout puisqu'on l'a vu il y a une valeur qui est attribuée au travail manuel et qu'on considère même que les études ne permettent pas forcément d'aboutir à une rémunération importante alors que l'argent est un élément central avoir une belle maison la retaper avoir une belle voiture et autant de caractéristiques que parfois les études supérieures ne permettent pas d'accomplir ou d'atteindre donc il n'y a pas de supériorité a priori sociale de l'école et donc beaucoup vont aller très vite s'orienter vers des filières plutôt manuelles mais et ça c'est aussi un fait sociologique une partie et notamment des femmes puisqu'il y a une réussite scolaire chez les femmes qui est plus importante vont quand même par leurs résultats et par notamment ce qu'on appelle la démocratisation scolaire la massification scolaire avoir le bac et partir faire des études supérieures alors là il propose une réflexion qui est très très intéressante que je n'avais jamais entrevue sur la fonction de l'école et de la massification scolaire pour lui finalement la désindustrialisation des années 80-90 qui a entraîné une hausse du chômage et toutes les conséquences économiques et sociales qu'on a plus ou moins déjà esquissées qu'on a mentionnées et bien ont été atténuées ces conséquences économiques par la massification scolaire par cette fameuse politique du 80% d'une classe d'âge qui doit avoir le bac ça s'est joué notamment dans les années 85-2000 et donc on a poussé finalement un certain nombre d'élèves par le bac à faire des études supérieures et notamment et bien de nombreux enfants de ces campagnes et parmi lesquels de nombreuses femmes qui avaient des résultats scolaires qui meilleurs que les hommes cette exode finalement elle a entraîné un déclin qui est démographique puisque le déclin démographique est aussi lié au fait que les populations et notamment les femmes partent de ces campagnes pour aller dans les villes et ce qui est intéressant c'est de voir que justement cette massification scolaire elle a donné l'illusion d'atténuer la problématique économique puisqu'il y a eu ce désir d'ascension par l'école mais très rapidement ces jeunes qui étaient issus de ces campagnes se sont retrouvés dans des métropoles dans des lieux qui nécessitaient un capital quand même économique qui devaient permettre de de pouvoir tout simplement se loger vivre et survivre pendant ces études obligeant parfois à cumuler un double emploi et il fait tout le portrait justement de ces transclasses qui finalement se retrouvent dans les villes à recotoyer ou côtoyer ceux qui viennent comme eux des campagnes parce qu'ils ont finalement un imaginaire commun même des gens qui côtoyaient pas trop à l'époque où ils étaient encore dans les campagnes et avec la difficulté aussi de revenir les week-ends ou pendant les vacances chez eux puisque finalement en quittant géographiquement ces campagnes quittaient aussi la sociabilité dont on a parlé juste avant à savoir aussi les comérages les échanges les ragots les bons plans et aussi cette posture de celui qui fait des études qui est parti par rapport à celui qui reste et qui est un petit peu plus qui est manuel donc ça a créé finalement aussi toute une nouvelle catégorie et lui il fait l'analyse justement de quelque chose qui a été assez peu dit c'est-à-dire comment la massification scolaire qui a entraîné finalement parce que les universités sont dans des grandes villes et bien le déclin démographique de ces campagnes a après rendu finalement tout à fait difficile parfois les liens entre ses enfants et ses parents et ont aussi créé finalement un malaise étudiant du fait d'être loin de chez soi et de à la fois ne pas pouvoir retourner travailler d'où on vient puisqu'il n'y a pas de travail pour des gens qui ont fait des études supérieures ou tout du moins pas directement dans ces villages qui ont obligé à faire beaucoup de routes et en même temps ces gens ne partagent pas les codes de ceux qui ont toujours grandi dans les villes et qui se retrouvent finalement à recréer une sociabilité un peu campagnarde dans les grandes villes et qui vont souvent du fait de cet héritage de ce capital social et économique qu'ils ont se retrouver dans des métiers pas forcément des métiers supérieurs pas forcément les mieux payés au sein des villes et là on a une analogie qui est assez intéressante avec finalement le discours ou l'analyse un peu sociologique des gens des banlieues où pour le coup beaucoup ont vu l'ascension sociale par l'école puisqu'ils sont quand même en périphérie de ces villes mais qui ont des difficultés quand même à s'insérer après économiquement et socialement dans des postes à responsabilité ça c'est très intéressant de voir donc comment ces transfuges ces transclasses ont à la fois la difficulté à monnayer leur nouveau diplôme dans des campagnes qui n'ont rien à leur proposer et comment ils arrivent aussi dans les villes avec toute cette sociabilité et ces réflexes qui les amènent aussi à recréer des formes de solidarité locale et territoriale au sein des grandes villes il nous résume ça de cette manière là Benoît Cocard partir c'est donc prendre le risque d'être oublié d'être un ouvrier comme un autre au sein d'une grande ville ou un étudiant qui coupe les ponts avec toute sa bande de potes voilà soit on part parce qu'on est au chômage on est perdu et on va aller dans la grande ville et on devient un manuel dans une grande ville sans avoir la reconnaissance parce que dans les grandes villes on ne valorise pas le travail manuel alors qu'à la campagne on l'a dit et bien on est estimé pour son travail manuel et par la qualité qu'on a à travailler à être sérieux à faire des heures sup ou soit on part dans les grandes villes parce qu'on veut faire des études et on se coupe des campagnes avec toutes les difficultés qu'on a après à y revenir que ce soit pour s'y insérer mais également pour exister dans les grandes villes enfin pour terminer bon il évoque la bourgeoisie locale culturelle il en parle très peu et je ne détaillerai pas trop parce que c'est assez marginal parce qu'il y a quand même des fils de prof d'employés du tertiaire dans ces campagnes qui eux sont destinés dès le début à faire des études à partir dans les grandes villes Nancy, Reims etc et ils existent aussi et ils font partie du paysage de la même manière qu'on retrouve des chefs d'exploitation des chefs d'entreprise qui vont transmettre à leurs enfants la succession de l'entreprise et donc on a aussi cette catégorie sociologique d'une bourgeoisie locale en fait qui est une bourgeoisie principalement économique et non pas culturelle et c'est parce qu'elle est d'ailleurs principalement économique qu'on l'a vu qu'il pouvait y avoir ce lien trans-classe qu'on pouvait partager des moments à la chasse ou au foot avec des gens qui certes n'ont pas le même niveau de vie mais qui partagent un même univers culturel un même univers au niveau des représentations enfin il y a une petite parenthèse qui est faite dans l'ouvrage et je terminerai là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant il nous explique l'importance qu'a l'honorabilité militaire pourquoi le fait de devenir pompier ou militaire dans ces milieux est très mis en avant et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai jamais trop compris pourquoi ces métiers des armées ou ces métiers de pompiers étaient très valorisés dans certaines catégories et d'ailleurs moi venant d'une ville de 35 000 habitants j'ai aussi été amené à m'engager par mes préparations militaires dans la gendarmerie et pourquoi il y avait cet attrait finalement pour cette voie-là dans les campagnes et en fait il nous l'explique il nous le verbalise et ça fait sens avec tout ce qu'on vient de dire précédemment l'enfant l'enfant qui s'engage dans la voie militaire finalement coche toutes les cases de celui qui a émigré donc qui est parti de la campagne mais pas grâce à la réussite scolaire ce qui est plutôt on l'a vu valorisé dans ces milieux-là ce n'est pas forcément un bourgeois local et il ne change pas de monde culturel il a l'importance et la représentation d'un corps physique en action qui est un métier relativement manuel quand on est dans les forces armées ou chez les pompiers il est en caserne dans la ville mais il peut rentrer fréquemment à la campagne voire il est en mission dans les campagnes que ce soit les gendarmeries ou après ou les pompiers ou pour d'autres en opération on retrouve dans les forces armées cette bande de potes cette camaraderie qui est assez similaire à la sociabilité de la bande on essaie de s'entraider on se refile des bons plans on a une solidarité qui est très forte et une sociabilité c'est donc une réussite sociale par la fonction publique mais sans passer par l'école ce qui fait qu'on n'est pas on n'est pas entaché de l'image de ceux qui sont partis et qui ne reviennent pas parce qu'ils ont fait des études supérieures je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre l'attrait pour ces voies-là pour cette voie-là celle des forces armées et comment est-ce que finalement les valeurs véhiculées par l'armée ou ce qu'elles prétendent véhiculer résonnent bien avec cette forme de rusticité de sociabilité et d'échange voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais faire avec vous de ces portraits qui sont dessinés dans cet ouvrage ce qui reste je terminerai par l'analyse du vote rassemblement national qui est le dernier chapitre de l'ouvrage et on est obligé de constater que finalement on retrouve premièrement l'idée selon laquelle ces populations ne sont en contact qu'avec des idées de la majorité présidentielle en l'occurrence Macron aujourd'hui ou du rassemblement national parce que l'homogénéité culturelle dans laquelle ils sont et aussi la relégation spatiale de leur territoire fait que ils n'ont que très peu accès à un contre-discours et notamment de la gauche du spectre politique et ça c'est une vraie réflexion que devraient avoir finalement les parties de gauche sur la manière dont leurs idées ou des contre-courants ou des contre-idéologies pourraient se distiller on est dans l'idée de guerre culturelle ici d'affrontement culturel pour pouvoir toucher davantage ces populations qui sont jusque-là totalement imperméables au discours de gauche deuxième analyse on voit bien que un certain nombre de ces artisans de ces ouvriers de ces employés ne veulent pas du tout être associés à ceux qui sont tout en bas et c'est pour cette raison que ce stigmate du chômage il le critique il le conteste que finalement il faut toujours quelqu'un en dessous c'est le fameux nous par rapport à eux nous d'abord pour pouvoir exister et pour ne pas se représenter qu'on est tout en bas de l'échelle sociale et c'est marrant de voir que ces que ces populations désignent des gens en permanence comme leur étant inférieurs avec un peu de mépris aussi et de haine parfois ceux qui sont permis les paumés les branleurs etc alors que c'est également la perception qu'ont deux un certain nombre d'élites des grandes villes et notamment du personnel politique qui méprisent ces gens de la campagne qui n'ont pas fait d'études et qui sont des manuels et qui sont ce peuple des gilets jaunes et de cette France que l'on ne voit pas sauf quand elle sauf quand elle a des quand elle a des revendications et qu'elle et qu'elle monte à Paris avec ses tracteurs ou dans des manifestations avec des gilets donc c'est cette volonté aussi d'avoir comme ça toujours un stigmate à mettre sur ce dans-dessous sur lequel surfe le discours du Rassemblement National qui par son discours sur les français d'abord ne pointe pas tant les aides sociales et finalement comment est-ce qu'il pourrait aider ces populations dans leur précarité mais comment finalement ils servent à désigner des gens en dessous d'eux qui seront toujours leur inférieur et qui leur permettent finalement de se valoriser comme ça et ça c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi finalement quand le Rassemblement National ampute une partie de son discours social ces populations continuent à voter pour le Rassemblement National c'est parce que leur intérêt premier c'est de ne pas être affilié à ceux qui ont recours ou qui peuvent avoir des aides sociales ou qui peuvent être on va dire plus précaires et en dessous d'eux voilà pour les deux points qui me semblent vraiment importants la circulation des idées et finalement ce positionnement et cette hiérarchie sociale qui est imposée je terminerai en concluant sur le thème des solidarités puisque j'ai essayé de parcourir un petit peu les différents groupes sociaux en mentionnant les solidarités donc d'abord au sein de cette bande de potes qui est avant tout un lieu d'interconnaissance de solidarité élective et amicale qui est désinstitutionnalisée et qui sert à la fois à l'emploi à la réputation à la reconnaissance symbolique à la convivialité et c'est finalement comme ça qu'existent ces populations et ces individus on a évoqué dans un second temps ceux qui étaient un petit peu plus relégués notamment l'associabilité entre les sexes avec cette importance du domicile amical et moins conjugal comment les femmes elles avaient du mal à créer des solidarités féminines puisqu'elles ne partageaient plus les mêmes réalités économiques le même travail alors que les hommes en évoluant dans des associations sportives en évoluant avec des centres d'intérêts communs parviennent beaucoup plus facilement à créer du lien les femmes par l'impératif domestique par la précarité de leur emploi par leur jeunesse par le fait qu'elles sont aussi les pièces rapportées de ces groupes d'amis sont finalement reléguées et là on pourrait réfléchir aux différences de sociabilisation et de solidarité en fonction des genres enfin la question de cette autochtonie de la précarité qui désaffilie totalement les individus coupés de leurs prestations sociales coupés des services publics coupés du monde du travail coupés aussi de la sociabilité locale et des amis parce qu'ils sont considérés comme des bons à rien et là on a toute la misère et l'extrême pauvreté et précarité de cette France périphérique et de cette France des campagnes et enfin solidarité de ceux qui partent on l'a vu cette désaffiliation du fait de partir de chez soi mais en même temps cette capacité à recréer du lien social dans la ville par des gens qui ont partagé finalement une existence commune sur un territoire local ou encore l'importance que peut représenter l'armée en termes de camaraderie comme manière de s'insérer à la fois socialement économiquement institutionnellement et amicalement étant on va dire peut-être le meilleur moyen de conserver ses liens avec son milieu d'origine tout en vivant une forme d'ascension sociale voilà cet ouvrage c'est un ouvrage de sociaux ouvrage passionnant très intéressant qui permet de parler de politique sociologie bien sûr système économique mais aussi relation homme-femme je vous invite à le lire je vous invite à au moins le feuilleter et puis j'espère que ce podcast vous aura donné des idées des concepts à la fois pour vous copier puis également pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces territoires je vous remercie pour votre écoute je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à noter à me laisser aussi des suggestions pour les prochains épisodes et à me retrouver sur les réseaux sociaux à l'UKCLP merci pour votre écoute à très bientôt à l'UKCLP à l'UKCLP à l'UKCLP à l'UKCLP